Salut et bienvenue à tous chez Motocard. Vidéo très intéressante aujourd'hui et très originale puisque l'on met à l'épreuve nos produits dans le seul objectif de vous montrer à quel point il est important de porter un équipement de moto. Oui, vous avez bien compris, on a bien pris quelques modèles de gants ici que l'on va torturer juste un peu pour voir à quel point ils nous protègent ou non. Qui sait ? Quel est le type de gant qui protège le mieux ? Restez très attentif, on vous montre tout dans cette vidéo. Pourquoi on a décidé de s'intéresser aux gants de moto ? Tout simplement parce que quand on tombe, les mains sont les premiers réflexes généralement et viennent donc toucher directement le sol. Pas étonnant d'ailleurs que les gants de moto sont devenus obligatoires. Pour info, sachez aussi que les gants de moto homologués sont obligatoires depuis le 20 novembre 2016. Attention, on va donc sortir maintenant notre machine de poing de très très haute technologie que l'on pourrait aussi appeler tout simplement une petite ponceuse qui va ici nous permettre de voir la capacité de résistance des matériaux utilisés pour les gants. Si vous nous connaissez, même juste un petit peu, vous devez sûrement savoir maintenant que chez Motocard, on insiste très souvent, on insiste vraiment beaucoup sur ce point, sur l'importance de porter un équipement de moto. C'est donc pour ça que l'on est ici, justement, pour cette réaction, pour que vous puissiez le voir de vous-même, de vos propres yeux. Maintenant, vous êtes sûrement en train de penser, ok, mais cette ponceuse simule vraiment une chute en moto ? La réponse est oui. Effectivement, en plus de l'impact, l'autre grand risque ici d'une chute en moto est donc l'égratignure de la peau contre l'asphalte qui amène très généralement malheureusement à une bonne brûlure de la peau. Un enfer, ça fait vraiment mal. Cette ponceuse, ou plutôt ce super simulateur d'abrasion, agit bien de la même façon, ce qui sera donc parfait pour vérifier ici la capacité de résistance des matériaux. Qu'est-ce que l'on a utilisé ? On a donc ici des gants de travail sans protection, des gants de ski et des gants de moto homologués que vous trouverez d'ailleurs disponibles sur le site de Motocard. Une paire en tissu cordoral, les Dynes & Scouts de Gore-Tex, une autre paire en cuir, les Alpinestars SP8 et une autre paire en cuir conçue cette fois pour le circuit, les Alpinestars GP Pro. Tous ces gants comptent des protections haut de gamme, sliders, renforts, etc. Vous le verrez de vous-même. On vous explique ici à quoi consiste le test de résistance. On va en mettre des paillettes dans les gants, sur le support et on verra au bout de combien de temps les paillettes exploseront. Commençons donc avec les gants de travail. Waouh, 2 millisecondes, c'est vraiment pas beaucoup. Passons maintenant aux autres gants de travail en dain. Pareil, vraiment pas top. Allons voir maintenant ce que ça donne avec des gants de ski. C'est un peu mieux, mais c'est pas la folie non plus. Passons maintenant aux choses sérieuses. On va donc passer aux gants de moto homologués disponibles sur Motocard. Et commençons donc avec les Dynes & Scouts 2, des gants en cordura. Il faut savoir que ce tissu est très résistant à l'abrasion avec des protections sur les articulations et d'autres renforts en plus d'une membrane Gore-Tex. Sont-ils vraiment résistants ? Et oui, on voit effectivement le résultat. On voit vraiment la différence. Il n'y a pas photo avec les gants testés juste avant. Deuxième paire de gants de moto que l'on va torturer, les Alpinestars SP8, des gants de moto en cuir de première fleur, avec ici beaucoup de protection sur la paume, sur les doigts, sur le dos de la main, etc. Et là, pareil, on ne voit aucune paillette, ce qui signifie donc ici que l'on peut avoir bel et bien confiance en ces gants. Pour terminer, passons maintenant aux Alpinestars GP Pro, des gants de moto aussi en cuir, conçus cette fois pour la piste, des gants top de gamme et on va voir de suite ce que ça donne. C'est vraiment pas mal du tout ici, le gant est presque intact comme on peut le voir. En définitive, porter un équipement de moto spécialisé pour la moto a réellement une importance comme on peut le voir. D'ailleurs, après une chute, même si vos gants ont l'air intact, il faut les changer car les matériaux ne garantissent plus du tout la même protection. On espère, comme toujours, que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à partager vos avis juste en dessous, au niveau des commentaires. Et sachez que les gants qu'on a utilisés, on les laissera dans la description. Et sachez qu'un like et vous souscrire à cette chaîne nous aidera énormément à l'évolution de Motocard France. A très bientôt pour les prochaines vidéos. Ciao !